Dans ce petit tuto, je vais vous expliquer comment on fait des asticots flottants, plutôt des gauzers. Donc la première chose à faire, c'est que les gauzers doivent être très très frais, il faut qu'il y ait la tache noire à l'intérieur. S'il n'y a plus la tache noire, et qu'ils sont trop vieux, vous voyez, dès qu'ils sont trop vieux, cela ne va plus fonctionner. Donc la première chose à faire, c'est les mettre dans un récipient hermétique, donc c'est un... tu peux avoir hermétique. Là on voit bien la tache noire des asticots, il faut qu'il y ait cette tache noire, les asticots doivent être au plus frais, là en l'occurrence c'est des gauzers rubis. Il faut aussi que votre couvercle, vous y percez une vingtaine de trous pour permettre aux asticots de respirer, des trous de 2 mm, si vous les faites trop petits, ils vont se coller après le couvercle, ça va fermer les trous, et si c'est trop grand, ils risquent de sortir. Voilà, donc ça c'est une étape qui est très importante. Maintenant je vais les recouvrir d'un peu d'eau, mais attention, c'est vraiment pas beaucoup d'eau, il faut juste que les gauzers, ils soient dans un ou deux millimètres d'eau, même pas. Sinon ils risquent de mourir, donc c'est très important. Voilà, donc là ça suffit largement, j'en ai même un tout petit peu de trous, je vais en ressortir un tout petit peu. Voilà, il faut qu'ils continuent à respirer, parce que sinon ils vont mourir. Après je vais les placer en couvercle, voilà, et je vais les mettre dans le frigo. Et le lendemain j'aurai des asticots flottants. Et avec ce système là, je peux les garder deux à trois semaines, et je les mettrai en cours de pêche, je me chopperai une poignée que je mettrai dans une petite boîte. voilà, pour en cours de pêche. Ne vous inquiétez pas, les gauzers vont grimper, ils vont descendre, ça c'est tout à fait normal. Voilà, mais ils vont absorber cette eau, ils vont devenir flottants. Voilà, donc là je viens de sortir un peu d'eau. Vous voyez c'est vraiment, il y a trois fois rien. Voilà, maintenant on va les mettre dans le frigo. Là on va les placer dans le frigo, bien à plat, pas que l'eau s'accumule seulement sur un côté. Donc on va les mettre bien à plat, dans le frigo, jusqu'à demain. Là on va voir ce que ça donne avec deux gauzers. Regardez, regardez comme ça flotte. Maintenant je vais y descendre le plan numéro 9. Voilà, regardez ce que ça donne. Comme ça va décoller. Voilà, et en mettant, par exemple si vous avez un gros hameçon, en mettant deux, trois asticots flottants et un gauzer normal, vous allez faire comme un peu les wafters, vous allez faire des gauzers wafters entre guillemets. Voilà, regardez comme c'est beau. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être attractif. Et c'est très efficace aussi dans les endroits où il y a beaucoup de vase. Voilà. Là on va faire l'essai dans le vase, on va voir ce que ça donne. Là j'ai mis un hameçon avec un gauzer, un gauzer usi après. Et j'ai mis un plan numéro 9 à 4 cm au-dessus pour que vous voyez ce que ça donne au fond de l'eau. Donc déjà si je plonge mon gauzer, qu'est-ce que ça va donner avec l'hameçon ? Voilà. On voit bien que ça flotte, regardez. Maintenant je vais y placer au fond avec un plan numéro 9. Voilà ce que ça donne. Voilà. En mettant un plan sur le bas de ligne, on peut décoller de n'importe combien de cm on peut décoller. On peut faire ce qu'on veut. Voilà. Donc ça c'est l'effet que ça donne. Donc vous voyez que c'est très très attractif. Voilà. Là j'ai mis un plan numéro 9, ça suffit largement pour un gauzer rubis. Regardez-moi comme ça frittit. C'est quand même, voilà. Est-ce que c'est pas attractif pour le poisson ? Et même en cours de pêche, si on n'a pas le temps de faire ça avant, en cours de pêche on a besoin de ça. Donc vous prenez ce que vous avez dans votre glacière. Il faut quelque chose qui pétit. Du spray, du coca, de l'orangina, de l'eau gazeuse. Vous mettez un fond d'eau gazeuse dans une boîte. Vous mettez quelques gauzers et ça va amplifier le truc. Et en un quart d'heure vous allez avoir une partie qui va flotter. Donc voilà pour ce petit tuto. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Allez, à une prochaine fois. C'est parti. J'avais raison ? J'ai pas attendu.